Ma démarche n'est pas très catholique à tous les sens du terme. Je ne suis pas de la maison, ni même croyant, évidemment pas curé, a fortiori ni cardinal, ni membre de la curie, mais je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de soulever des objections à cette béatification express qui va faire de lui un bienheureux, siégeant au paradis, mais plus prosaïquement, ce statut va le transformer en héros exemplaire, en modèle moral à suivre par tous les catholiques. Enfin tout de même, reconnaissez qu'il a joué un rôle très considérable dans l'histoire moderne, non ? Effectivement, il est élu en 78, à une époque où les grands stratèges de la lutte anticommuniste, en particulier américains, considèrent que les religions sont des armes absolument redoutables. Et effectivement, l'élection d'un pape polonais va jouer un rôle crucial dans l'émergence et la victoire de Solidarność en Pologne. Karol Vostila se révèle un grand homme politique qui, avec Gorbatchev, va contribuer à la chute du communisme. N'en déplaise aux catholiques, on est plus près du prix Nobel de la paix que de la sainteté. Qui plus est, Karol Vostila est un leader de l'ère médiatique, un incroyable communicant capable de mobiliser des foules exceptionnelles dans le monde entier. Bon, donc si je comprends bien, c'est en tant que chef de l'église catholique que vous avez des objections. Oui, il y a au moins deux fautes impardonnables dans le parcours papable de Karol Vostila. Le premier, c'est le scandale sexuel mondial que l'église a couvert pendant des années. Des dizaines de milliers, sûrement. Peut-être des centaines de milliers d'enfants ont été abusés sexuellement par des religieux, des prêtres et même des évêques. Jean-Paul II en a été informé dès les années 80, ne serait-ce que par la mise en cause pour acte de pédophilie, par une procédure interne au Vatican d'un de ses très proches, le révérend de Golado, le fondateur de la Légion du Christ, accusé par neuf personnes. Le révérend reste non seulement à la tête des légionnaires du Christ, qui avec l'opus Dei mènent la lutte idéologique contre les jésuites et les progressistes de l'église, mais surtout ce pédophile démasqué conserve l'amitié et la proximité de Jean-Paul II. A nombreuses reprises, des cardinaux informent le pape de nouveaux cas d'abus sexuels. Et il couvre de son autorité morale ce scandale à grande échelle. Pardon. Je vous en prie. Nous ne sommes plus dans la sainteté, mais dans la faute. Il sera aussi le pape des années Sida. Il est contre l'avortement, mais surtout il mène une guerre meurtrière contre l'usage du préservatif, seul susceptible de limiter la pandémie. Alors le bilan de Jean-Paul II dans le siège de Saint-Pierre est entaché de ces deux fautes. Il fut certes un grand homme politique, un pape à la fois mobilisateur et très conservateur, mais désolé car Rochevoche-Tila ne peut pas être considéré comme un saint.